L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP, saison 2, nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de reconversion, comment les réseaux sociaux peuvent te permettre de te reconvertir dans le BTP. On avait déjà vu ça avec Romain, le petit plombier à vélo et aujourd'hui on va voir ça avec Lucie Amand, la femme aux multiples casquettes. Moi je l'appelle Wonder Woman parce que vous allez voir son palmarès, elle est très humble mais il est incroyable dans le sport, dans le boulot et autres. Donc écoute Lucie, bienvenue sur le plateau. Merci. Ça me fait super plaisir de t'accueillir, d'autant que tu étais des plus ferventes personnes à suivre le podcast depuis le début. Donc je savais que ça te ferait plaisir de participer. En tout cas moi ça fait plaisir de t'accueillir, voilà, parce que t'es quelqu'un qui suit et t'es quelqu'un que j'admire beaucoup. On s'est vu il n'y a pas longtemps chez les Talentueuses organisées par Caroline Semain. Tout à fait. Une belle soirée. Ouais, ouais, superbe soirée. Voilà, et donc Lucie a remporté le titre de l'influenceuse de l'année dans la catégorie BTP, bien évidemment. Et ça t'a beaucoup émue, j'ai vu la vidéo que t'as postée suite à l'article de Denis, ça m'a touchée aussi. Eh bien oui, tu vois, j'ai encore les larmes aux yeux. Donc ouais, ça me touche beaucoup parce que je ne m'y attendais pas du tout, déjà. Même si quand tu fais une candidature, t'as envie que, voilà. Et moi effectivement, en tant que compétitrice, évidemment j'avais envie de gagner. Mais ça me touche énormément parce que c'est une grosse récompense de tout le travail fait jusque là. Et en tant qu'autodidacte, petite pensée à Steph et à d'autres. Steph Ariad bien évidemment. Voilà, effectivement c'est une belle revanche et ça fait super plaisir. Ouais, encore félicitations. Alors avant qu'on aborde comment tu as le thème du jour, de comment se reconvertir dans le BTP, parce que ça intéresse de plus en plus de personnes grâce aux réseaux sociaux. Tu es la première bretonne. Et tu vois. Et tu représentes fièrement les couleurs. Est-ce que tu peux nous parler de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà ton parcours du début de la famille. Parce que le truc qui me touche beaucoup aussi, c'est que tu as été inspiré. Tu as la fibre qui t'a été passée par ton grand-père, par ton père. C'est quelque chose. Ouais, mais moi j'ai fouiné, même si ce n'est pas mon vrai travail, j'ai fait mon travail. Allez, parle-nous de toi. Eh bien écoute, oui, très rapidement, moi je ne viens pas du tout d'une famille du BTP. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser. Et ça m'est venu par mon grand-père qui m'a appris dès que... Déjà, tu vois, j'étais à trois ans sur un escabeau, j'étais sur un escabeau, j'étais en couche-culottes, même pas trois ans. Enfin voilà, après à cinq ans, j'avais une truelle dans la main. Et il me montrait, on faisait de la maçonnerie ensemble. Bon, ça n'a pas dû être mon truc, puisque je n'ai pas continué là-dedans. Mais par contre, à dix ans, je changeais déjà des ampoules. Avec lui, je faisais des... Je changeais du parquet, enfin bref, on a fait plein plein de choses ensemble. Il m'a donné énormément confiance en moi. Ensuite, mon père m'a quand même beaucoup transmis, même encore aujourd'hui, il me le transmet. Et en fait, à côté de ça, par contre, j'ai fait des études de commerce, donc rien à voir. Tu étais dans le commerce. Et tu vendais quoi ? Eh bien, j'ai commencé dans des articles de sport dans une marque très connue. Et j'ai fini démonstratrice de machine outil dans l'électroportatif dans le bois. Ah, ça commence à se rapprocher quand même. Voilà, mais c'était un peu le but. Entre temps, j'ai vendu tout un tas de trucs, dont des téléphones. Tu vois, j'ai fait vraiment plein plein de choses. Ok. Et donc, tu as acheté ton premier appartement. C'est ça. Et tu t'es dit, c'est moi qui vais le rénover. Ouais, alors à l'époque, j'avais dit à mes parents... T'avais quel âge quand tu l'as acheté ? J'avais 25 ans. C'est bien. À peine 25 ans. T'es jeune, félicitations. Merci. Et j'avais dit à mes parents, j'avais acheté un petit appartement. Et je leur avais dit, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a qu'un coup de peinture à faire. À l'époque... À l'époque, tu ne t'y connaissais pas encore. Exactement. Ce qui est assez fou, c'est qu'avec le recul, ma mère n'y croyait déjà pas du tout, tu vois. Alors que je ne touchais pas. J'avais juste une pauvre visseuse, tu vois, vraiment au premier prix. Enfin, voilà. Je ne m'étais pas lancée dans tout ça. Et puis finalement, je me suis découvert une passion, ouais. Et voilà, j'ai finalement tout refait de A à Z. Tu n'as pas pris un artisan, hein ? Alors, j'ai pris un artisan à l'époque pour la plomberie, parce que ça me faisait peur. Ouais. Et c'est la seule chose que j'ai pris, ouais, juste la plomberie, toutes les lecs, j'avais déjà une passion pour les lecs. Donc, j'ai tout appris, voilà, dans les bouquins, dans les documents techniques de référence, etc., déjà à l'époque. Et puis, tout isolé, bref. Mortel. C'était le début. OK. Et donc, au bout de dix ans de, voilà, de réno, de bricolage, de faire soi-même, il y a un moment où tu as dit, ça y est, je vais en faire mon métier. Oui, il y a eu un élément déclencheur quand même. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un, bon, voilà, je n'ai pas, il faut le dire, j'ai fait un burn-out en moins de six mois, qui m'a mis quand même un genou à terre. Et je me suis dit, et je me rappelle, d'arriver chez la psy et dire, qu'est-ce que je vais faire ? Et elle m'a dit, mais faites de votre passion ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'en fait, je faisais mon métier plus les rénovations, tu vois, sur le temps perdu, quoi. Et elle m'a dit, mais faites ça. Et donc, voilà, où j'en suis arrivée. Donc, j'ai fini par dire, OK, je vais passer mon CAP pour valider mes compétences. Évidemment, j'ai quand même retravaillé par moi-même et réacquis certaines compétences pour pouvoir passer le diplôme. En élèque, en plombe. Et puis, finalement, tu vois, j'ai monté ma boîte. Tu n'es pas passée par la case salariée, directe à monter ta boîte. Oui. C'est cool, ça. Oui, oui. Et au départ, ça a été un peu compliqué, parce que tu ne te sens pas légitime. On avait l'apprenti 2.0 il n'y a pas longtemps. Il disait, tu avais les anciens. Il me disait, mais comment ça, tu te montes ? Tu n'as pas 10 ans de salariés derrière et tout. Il faut pas en soi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, en fait, le truc, c'est qu'à un moment, j'ai bossé chez un distributeur électrique, de matériel électrique, dans un très, très gros groupe. Il y en a deux, donc voilà. Voilà. Et en fait, mes clients, du coup, sont devenus mes confrères. Ah ouais ? Tu vois ? Ah bah oui, sur le secteur et tout. Eh bah oui. Et à l'époque, en fait, je leur disais, je vais monter ma boîte. Quoi ? Tu vas monter ta boîte ? Mais n'importe quoi, tu ne sais rien faire. Je dis, écoute, c'est moi déjà qui te donne les conseils. Ouais, déjà. Je te dis ce que tu peux mettre. Voilà, exactement. Sans prétention. Oui, oui, oui. Mais donc, ouais, il faut faire son trou déjà de base. Mais tu vois, les réseaux m'ont vraiment aidé parce que… Ah, on arrive à la question du jour. Alors, en quoi les réseaux peuvent aider à se reconvertir ? Il y a Laurent Oubel qui est venu ici, qui anime une chaîne qui s'appelle Nous, les artisans, qui apprend toute la gestion de l'entreprise, qui partage tous ces types. C'est d'auto-entrepreneur, elle a une boîte de 60 personnes. Et il y a plein de gens qui lui demandent comment se lancer, comment faire et tout ça. Comment ça t'a aidé, toi, les réseaux sociaux, pour te reconvertir et te lancer ? Je crois que ça m'a surtout permis d'acquérir une… de croire en moi. Ouais. Tu vois, c'est tout bête, mais… Pourquoi ? Parce que tu voyais d'autres le faire, donc tu t'es dit, je peux le faire ? Parce que quand tu commences à poster des vidéos, au départ, tu n'es pas confiant, tu fais ton petit truc, tout ça, et puis tu le fais parce que, ben voilà, moi, ça me faisait plaisir de pouvoir partager juste les deux, trois trucs que je savais. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, j'en savais plus que certains. Tu vois ? Et donc, je me suis dit, ah oui, bon, peut-être que finalement, j'ai quand même des capacités. Il y a des choses que j'ai finalement, au fur et à mesure, appris. Ouais. Et qui font que j'ai des bases. Ouais. Et en fait, je ne m'en étais pas rendu compte. Ce sont les hôtes qui m'ont renvoyé, finalement, ce que j'étais, tu vois. OK. Donc, ça permet de prendre vraiment confiance en toi sur tout ce côté-là. OK. Donc, il ne faut pas avoir peur de poster. Ouais, non. En postant, normalement, d'abord, les haters, ça arrive après, mais d'abord, tu as quand même du soutien, des gens qui te poussent et qui te permettent de réaliser que, ouais, c'est cool, tu peux le faire. Ouais, carrément, carrément. Et puis, au final, tu te rends compte même que tu es inspirant, tu vois. Et alors là, tu te dis, ah ouais, on est arrivé à ce niveau-là. À quel moment je passe de la gaz à... Je partage, je suis inspirant. C'est ça. C'est assez fou. Et en fait, ça te donne une force qui fait que tu te dis, bah ouais, finalement, il faut que je continue parce que, d'une, ça me plaît. Et, deux, ça plaît aux gens. Et en fait, oui, j'ai des capacités. Ce que je ne pensais pas du tout, quoi. OK. Est-ce que tu as aussi... Est-ce que les réseaux sociaux, ça t'a aussi appris à prendre des techniques, à prendre des trucs ? Je sais que Nicolas Paul, électricien préféré, qui est venu ici, que tu connais. Ah oui, parce que Lucie a 10 000 casquettes. Une autre casquette, c'est que tu fais partie de la team Vipro. Il y avait un concours qui t'a organisé l'année dernière sur Batimat pour sélectionner une dizaine d'artisans pour faire un collectif qui allait présenter des produits de grandes marques. Donc, bravo, Lucie. Je crois que tu as été la seule meuf, si je ne fais pas de bêtises. Je suis la seule meuf. Oui, bravo. Dommage qu'il n'y en ait qu'une, mais la prochaine fois, peut-être. La prochaine fois. Et on va pousser pour qu'il y ait plus de candidates. Et donc, il y a Nicolas Paul qui est là, qui en fait partie aussi. Et lui, il a créé un groupe, Les électriciens préférés. Il y a des milliers d'électriciens qui se disent tous les jours, comment tu fais ci, comment tu fais ça ? C'est incroyable. Est-ce que toi, ça te permet aussi d'apprendre des choses ou de poser des questions aux confrères ? Eh bien, oui. Oui, oui, oui. Déjà, tu vois, ça ne fait pas longtemps que je suis son groupe là. Mais effectivement, c'est super intéressant. Et pour ne pas les citer, mais quand même mes plus grands fans. En tout cas, tu vois. C'est source d'inspiration. Exactement. C'est quand même... Allez, qui c'est qu'elle va nous dire ? French Rénovation. French Rénovation, super fort. Qui est vraiment très, très fort. Du coup, Steph, Steph Aria. Il y a eu Takayaka sur tout le placo. Exactement. Puisque je fais aussi du placo à mes heures perdues, tu vois. Si tu fais des salles de bain, tout ça, forcément, il y a du placo. Et tu vois, en parlant de team, évidemment, Laurent Jaquet et Eric Lecarleur. Les papas, les tontons. C'est ça. Eh bien, oui. Laurent drive la team. Et puis, Eric est quand même le parrain. Donc, c'est quand même trop cool. Et l'avantage, c'est que tu peux discuter avec eux. Même si tu es tout petit, au départ, ils sont hyper accessibles. Et tu en apprends autant sur le côté technique, travaux, que sur le côté réseaux sociaux, relations avec les marques. Tu apprends autant sur tout, non ? Surtout, oui. Mais avec la team Vipro, beaucoup sur les relations avec les marques. Après, mon côté commerce m'aide quand même beaucoup. Ça va. Mais tu sais qu'il y a des fois, finalement, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Parce que je sais le faire, mais je n'ai pas forcément envie de le faire. Ouais. Parce que je... T'es un agent, toi ? Non, pas du tout. Pas pour l'instant, en tout cas. Peut-être un jour. Mais voilà, on lance un appel. Voilà. Exactement. Je pense à deux, trois noms, mais... OK. Et donc, les réseaux sociaux, ça t'a aidé à prendre la confiance, à rencontrer des personnes top avec qui tu partages, ou t'en apprends plus tous les jours. Est-ce que ça t'apporte d'autres choses, les réseaux pour ta reconversion ? Est-ce que ça t'amène aussi du business ou autre chose ? Écoute, oui, ça m'amène un peu de business. Et surtout, ça assoit aussi ma notoriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mon book. Même si ce que je mets sur les réseaux, je ne mets pas la société en avant, c'est perso... Enfin, voilà. Par contre, ce que je mets, c'est quand même les chantiers que je fais. Et ils sont quand même de très beaux chantiers que je partage. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis contente de le dire. Mais ce qui fait que c'est vraiment mon book, en fait. Et donc, quand on vient me chercher, on vient me chercher, on sait qui je suis, on sait le boulot que je fais et le travail qu'il y a derrière et ce qu'il y a, etc., etc. Ce qui fait que ça assoit surtout ma notoriété. Oui, ça assoit ta notoriété et ça aide à transformer. C'est ça. Vu qu'on voit tous les backstage et tous les trucs, ça enlève la crainte de quoi. C'est une aide à la vente. Oui, c'est une grosse aide à la vente. Beau taux de transformation. Neuf sur dix. Si c'est neuf sur dix, c'est que tu ne vas pas sécher. Oui, non, non, non. Mais ça va. Je refuse de temps en temps. Mais c'est un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. Parce qu'effectivement, j'ai plein de casques. Vous êtes tout seul dans la boîte ? Vous êtes plusieurs ? Oui, non, je suis toute seule. Et donc, tu vois, le fait qu'il y ait eu un burn-out, j'ai appris de ça. Et donc, ah oui, tu avais un message à passer. Voilà. Et quand même, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont quand même en limite. Mais plus de, je crois, c'est 45% des patrons d'entreprises du BTP travaillent 60 heures par semaine et se sentent au bord de la rupture. Le stress, il est énorme. Et moi, tu vois, j'ai fait les choses à l'envers, entre guillemets. T'as commencé par le burn-out. Voilà, c'est ça. Et vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux aussi, c'est qu'en fait, j'ai dit, OK, je fais une partie au niveau de ma société. Il me faut tant, voilà, c'est perso. Et je garde du temps pour moi, pour mes multiples casquettes. Et aussi, pour pouvoir créer du contenu, me faire plaisir. Et tu vois, pour être là aujourd'hui, quoi. Sans stress. OK, donc t'es vraiment dans équilibre, vie perso, travail. J'essaie. Ouais, t'essaie, t'essaie, t'essaie. Oui, parce que bon, Lucie, donc une vie incroyable, numéro 2 mondiale en roller, roller quoi, c'était ? Skatecross. Skatecross. Ouais. Voilà. Présidente d'une association, Les Filles du BTP. Tout à fait. Pompier. Ouais, pompier volontaire. À temps perdu. Pompier volontaire. T'as ton entreprise, tu crées du contenu. Est-ce qu'il y en a une que j'oublie encore ? Eh bien, t'as dit la Team Vipro. La Team Vipro, ouais. Et puis, non, plus tout le triathlète à temps perdu aussi. Enfin, tu vois, on va arrêter parce qu'il y en a trop. Ça va durer trop longtemps. OK. Quels sont tes projets ? On arrive sur la fin du numéro. Quels sont tes projets que tu voudrais partager au niveau de ta boîte, au niveau des réseaux, au niveau des... Je ne sais pas si tu as des partenariats que tu veux citer aussi, des marques avec qui tu aimes bien bosser. C'est quoi tes projets, là ? Alors, j'ai deux gros projets qui sont en tête, qui sont absolument en exclu. Oui, voilà. Mais elle attendait de venir sur l'émission pour vous les réveiller, bien sûr. Non, non, mais c'est... Au niveau de la société, je vais vraiment axer sur le côté accessibilité PMR. Ouais. Donc, ça... Silver Economy, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, surtout de la partie écologie aussi. Ouais. Donc, trouver des solutions. Donc, ça, c'est vraiment sur... Et ça, c'est grâce à ma sensibilité, mais aussi aux partenaires, tu vois, avec la Team Vipro. Et notamment, si on veut les citer, il y a Viega. C'est qui ça ? Je ne connais pas. Viega, ils sont constructeurs sur toute la partie tuyauterie et bâtis-support. Et notamment, là, j'ai un super bâtis-support qui se retrouve à être en mode réglage, tu vois. Donc, ce que je veux, c'est faire... Ce qui permet ? Eh bien, ce qui permet d'avoir un toilette classique et t'appuies sur le bouton et il passe en mode PMR. Ouh ! Mais le gros avantage de ça, c'est que... Parce que moi, j'aime le beau, le bienfait et le classe, quoi. Donc, avec ça, t'as vraiment quelque chose de top, quoi. Ah ouais. Voilà. Et Rott, pareil, pour toutes les parois de douche, tout ça. Donc, ce sont des partenaires qui me suivent aujourd'hui grâce à la Team Vipro. Et donc, ça m'a aidée au niveau du business développé. Ah ouais, ça t'a même aidée, tu vois. Parce que ça, en fait, ça m'a amenée à me dire, bah ouais, en fait, ça existe. À découvrir des nouveaux produits. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que je veux développer. Et les marques sont derrière, donc c'est trop chouette, quoi. C'est magnifique. Et puis, juste sur le côté réseau, je veux vraiment développer la chaîne YouTube avec, tu vois, peut-être une petite marinière. Ah ! Et surtout, je veux faire des petits tutos très simples, très rapides. Mais tu sais, un peu à la Jamy dans C'est Pas Sorcier. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, que des shorts. Voilà. Que des trucs assez... Avec VK, non, non. C'est quasiment 100 000 followers sur... 100 000 abonnés sur YouTube qu'avec des shorts. Ah, on a fait quelques vidéos, mais voilà. Eh bien, écoute, on verra si... Voilà, mais en tout cas, développer ce petit côté... T'as un nom déjà pour cette chaîne ? Non. T'as une idée ? On peut brainstormer. On peut brainstormer. Et on en reparle dans un an, du coup. Et avec volontiers, comme Victoria, ça serait avec grand plaisir qu'on en reparle dans un an. C'était Lucie Amand. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce qu'il y a une phrase que tu veux nous partager, qui te guide un peu au quotidien ? Voilà, que tu veux nous partager, qui t'anime ? Eh bien, l'impossible est possible quand le possible est impossible. Attends, tu peux la redire en... L'impossible est possible quand le possible est impossible. Je te laisse réfléchir, Mathieu. Merci à toi. Merci beaucoup, Lucie. À très bientôt. Et c'était L'Influenceur. Merci. On se retrouve à BatiMath le 30 septembre. Merci. Bye bye. L'Influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de BatiRadio.